Ce lundi matin, le rassemblement des enseignants continue devant le rectorat. 90% des établissements scolaires sont restés fermés. Une mobilisation massive, nécessaire selon les syndicats SPEG, pour trouver une issue rapide au conflit. Il faut que nous ayons l'adhésion des parents, que nous ayons l'adhésion de l'ensemble des collègues, pour que ça dure le moins longtemps que possible. Donc oui, nous sommes conscients que les élèves sont privés d'accès à leurs établissements scolaires, sont privés de cours si l'établissement est ouvert, mais les enseignants sont grévistes. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est une bonne cause, et que ce n'est que pour améliorer les conditions d'enseignement. Les conditions d'enseignement parfois difficiles en Guadeloupe sont pointées du doigt par les syndicats. 72 suppressions de postes sont annoncées pour la rentrée 2020. Une situation inadmissible sur le territoire pour les enseignants. Nous avons face de nous des jeunes qui viennent de familles monoparentales, de familles parfois démunies, etc. Bref, il y a des problèmes à la maison, ils viennent en classe, mais leur esprit n'est pas sur l'idée d'apprendre ou de travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà habités par d'autres soucis. Et le problème, c'est qu'on nous enlève de plus en plus de moyens que nous avons réussi à avoir. Là, par exemple, il y a encore des suppressions de postes, ce qui fait que vous êtes une personne et vous devez vous occuper de plus d'une trentaine d'élèves. Et sur 30 élèves, vous en avez à peu près 8 qui sont en mal-être. Vous devez être de nos jours assistant social, vous devez être psychologue, vous devez être aussi personne qui travaille au niveau de l'orientation. Mais comment voulez-vous qu'un enseignant parvienne aujourd'hui ? En condition de sortie de conflit, le syndicat SPEC demande au ministère de l'Éducation un moratoire, afin qu'aucun poste ne soit supprimé dans les cinq prochaines années, ici en Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501